Bonjour, décidément je ne me lasse pas de ces nombres-là et c'est un peu comme je vous disais, j'en ai préparé à l'avance, ça c'est une chose, et puis c'est aussi que je me dis que je vais faire une fois un grand truc, alors c'est un peu pour mon plaisir, mais vraiment, moi je trouve que c'est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Donc là, il y a entre 1400 et 1500, on peut regarder ce qu'on trouve, on trouve entre autres un carré qui se trouve là, 38 au carré, ça nous permet de faire cette astuce qui consiste à descendre depuis un carré en l'arrière, mais en fait, on va juste remonter. On avait avant 1521 qui était 39 au carré, alors bon, 39 au carré, donc on a pu remonter, ben 21 ça ne va pas très loin, il nous manque par exemple le 25, c'est-à-dire 1921 moins 25, ça fait, non c'était quoi, 1521 moins 25, ça fait 1496, donc on avait 39 au carré, ça fait 39 moins 5 fois 39 plus 5, et on a le 34 fois 44, donc un multiple de 17, 17 fois 88, on le groupe comme on veut, moi je l'ai gardé sous cette forme-là, je pense que c'est plus lisible, donc on avait dit 1521 moins 25, maintenant on va faire 1521 moins 36, donc là c'est 1500 moins 15, voilà, 33 fois 45, Si on fait 1521 moins 49, ça fait donc 1500 moins 28, c'est 1472, 32 fois 46, je les ai toujours mis comme ça, 32, 46, alors c'est pas mal, ouais, 46, il y a du 2, j'aime bien les puissances de 2, mais qui ne les aime pas, alors ça c'est moins 49, et il y a moins 64, donc on avait 21, et du coup ça nous fait 43, donc 57, voilà, 31 fois 47, je pense qu'on peut descendre pas mal, on peut descendre au moins jusqu'à 1421, Donc c'était moins 64, on va peut-être, 64, entre, 80 moins 64, ça fait 27, donc on aura 1430, bon, 110 fois 13, en fait c'est 30 fois, 30 fois 48, c'est possible, 110 fois 13, non, c'est pas ça, On recule de 27, on avait dit 64, 81, non c'est 17, donc c'est 40, voilà, 36 fois 40, donc c'est 30 fois 48, un peu de choses près, Euh, oui, il y a du 12, donc on a 3 fois 12, mais si on fait 4 fois 12, et qu'ensuite on fait 3 fois 10, on a 30 fois 48, Voilà, c'était 1521 moins 81, et le suivant c'est 1521 moins 100, Et oui, que ça soit 39 au carré, ça va être 29 fois 49, 29 fois 49, ça c'est, bon, 49, 7 au carré, 29, non, premier, Donc là, on a pas mal balisé, j'aurais peut-être dû changer la couleur de ce qu'on a discuté, c'est vrai, quand on regarde la vidéo, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas ce qu'on a parcouru ou pas, mais je continue comme ça, je pourrais la refaire, mais c'est toujours un peu long, Voilà, donc là, on a déjà un petit florilet, je dirais, on a un peu échantillonné, ensuite je ferais la première ligne, Faisons la première ligne, donc 14 fois 100, bon, d'accord, là de nouveau, 14, 2 fois 7, on pourrait varier les plaisirs, 14 fois 101, ça c'est un peu tout, 14 fois 6, fois 17, donc, bon, 14 fois 17, ça, on peut pas utiliser le truc du carré, parce que la moyenne entre les deux n'est pas un entier, 14 fois 103, même chose, 103, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, 13 fois 14, fois 8, 13 fois 14, je vais juste, alors, ça fait 100 plus, septembre plus 12, donc c'est 182, je suppose. Là, 98 fois 15, pourquoi ? Parce que, oui, on a 7 fois 15 et fois 14, oui, on a 98, on a 2 fois 49. Autre multiple de 49, comme l'autre qu'on avait vu avant, qui était 1421, donc on a le suivant, 29, et 30, c'est-à-dire que si on met le 2 sur le 15, ça fait 30, avec le 15, 106 fois 14, bon, là, c'est juste qu'il y a un 53 dans l'équation, si on veut, donc je l'ai mis là, comme ça, je l'ai doublé, 14 fois 107, 107 se fait erreur, c'est ce multiple, qu'on trouve dans 1926, qui, en fait, vaut 18 fois 107, là, on a le 14 fois 107, pour qui se souciez d'où il est passé ? Ben, voilà, 1498, chaque nombre a son histoire. D'ailleurs, quand on regarde les nombres premiers, là, il y a des paires de nombres premiers jumeaux, ici, et une troisième, ici, voilà, c'est un peu plus normal, c'est plus typique que le siècle d'après, il n'y a pas de nombres premiers jumeaux, sur 100 ans, quand même, je pense qu'on pourrait s'amuser à chercher les plus longues suites de nombres qui ne comportent pas de paires de nombres premiers jumeaux. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a sûrement des théorèmes qui nous parlent de ça, c'est surtout le comportement asymptotique qui intéresse les mathématiciens, mais nous, on est des sortes d'amateurs, mais d'amateurs qui aiment vraiment, enfin, je me sais, la réflexion, je me disais, là, on peut vraiment apprécier ça, et jouer avec, et devenir assez expert avec ça, donc si on est expert avec une toute petite partie des mathématiques, je pense que pour beaucoup de monde, c'est déjà une victoire qui, ensuite, laisse la porte ouverte à éventuellement comprendre d'autres choses, s'intéresser à des théorèmes plus généraux. Là, on a un 17 fois 2, 17 au carré, donc 289 fois 5, 289 à la fin, il est égal, on l'a fois 7, ça c'est 2023. Donc, c'est 578 après, oui, c'est ça, 1445 plus 578, 2023, comme tout le monde le sait, 1444, déjà, il y a la graphie qui est jolie, je trouve que c'est sympa. Alors, on descend d'un cran, on arrive à 37 fois 39, donc, ben, ouais, j'ai failli dire, il y a un produit de nombre premier, non, c'est 3 fois 37 fois 13, 37 fois 13, donc 37 plus 13, ça fait 50, donc on a affaire à 225 moins 9, ce qui fait 216, n'est-ce pas ? Non, c'est pas possible. Pas grave, on ne va pas se formaliser ici, on remonte de 4, je crois qu'on l'avait déjà rencontré par ailleurs, voilà, on a ça, donc 36 fois 40, j'ai dû le remplir à ce moment, oui, parce qu'on cherchait autre chose, on cherchait du 48, un truc comme ça, le 48, ça va si on... On intervertit un 3 et le 4, enfin, quand je dis le 4, il y a un 4 là qui est caché, évidemment. Ici, on le voit, là, il est simplement, il est fois 9, du coup, il n'apparaît plus dans l'écriture décimale. Voilà, moins 4, donc ensuite, moins 9, ça fait 1435, ça c'est 35 fois 41, on enlève 3 d'un côté, on le rajoute de l'autre, on obtient ça, voilà, donc c'était moins 9, ensuite, il y a moins 16, moins 16, c'est, enfin, moins 4 et plus 4, donc ce sera 34 fois 42, je dis ça parce que des fois, c'est plus facile à trouver, 34 fois 42, donc moins 16, et c'est moins 14, c'est là ? Ouais, c'est ça, 42, donc on prend 34, donc 2 fois 17, 34, 3 fois 14, 42. Donc il est sur cette première ligne, ouais, on peut le grouper comme ça, en fait, c'est... Il est dans le spectre du carré, et là, mon spectre, là, est utilisé dans un sens qui est absolument pas académique, tous les pédants me tomberaient dessus, mais pesto-pédant, la vie est trop courte pour s'encombrer de rigueur, en fin de rigueur inutile, évidemment. Là, c'est moins 25, donc moins 20, ça ferait 1420, mais là, c'est 1419, 33 fois 43. Joli, joli produit, quoi. On va demander à quelqu'un dans la rue ce que valent 33 fois 43, je pense qu'absolument personne ne saura, et vous savez. Ensuite, donc ça, c'était moins 25, moins 36. Si on fait moins 34, on obtient 1410, et donc il y en a 1420, voilà. Du coup, 32 fois 44, donc moins 6 plus 6. Voilà, multiple de 11, une jolie puissance, 32 fois 4, ça ferait 128. Ouais, jolie puissance de 2. Pas mal. Là, j'axe pas trop la réflexion sur les puissances de 2. En général, là-dedans, il y a moins multiple de 124, parfois multiple de 128, et puis bon, évidemment, des fois 256, 512, 1024. Alors, là, c'était moins 36, et moins 49, là, ça sort, moins 49. Ouais, là, on se retrouve, ben, ce sera pour la prochaine fois. Bon, je sais pas, le pourcentage qu'on a fait, on a juste un peu égrené, c'était pas... C'est pas très intense. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend depuis le haut, là. Jolie puissance de 5. Voilà, pas mal. Multiple pure de 3. Celui-là, je crois qu'on l'a vu. Je sais plus. 34 fois 44, ça, je pense. 13 fois 23. Alors, ça, c'est égal... Là, j'aime bien ce truc. Donc, on fait... Ça fait 18 au carré, donc 324, moins 25, donc ça fait... 289. Là, on est à 5 fois 299 pour les amateurs. 18 fois 83. Pas mal. À voir. 83, donc... Bon, je vais pas revenir là-dessus. Il y en a 2 multiples au XXe siècle. C'est 1909. 1992. Multiple pure de 4, d'accord. C'est 21 fois 71. joli parce que ça, c'est... Et on refait ce même truc que je trouve vraiment fructueux. Donc, en 2 et 7, on a 9. Ouais, du coup, ça fait... Ça ferait 92, ça fait 46. Ouais, bon. 46 au carré, moins... moins 25 au carré. 46 au carré, moins 25 au carré. 1491. Voilà, donc, en fait, c'est 41. Comment est-ce possible ? Ouais, c'est ça, c'est 40... 46 moins 21... 46 moins 25, fois 46, plus 25. Ça, c'est pour ceux qui connaissent bien leur carré jusqu'à des hautes valeurs. 149. Bon, je crois qu'on va arrêter de dire que 1946, oui, c'est un multiple. 149, c'est 149 fois... fois 14. 14, il y a un 4, l'autre finit par 9, 36, 6. Évidemment, ça suffit pas, mais c'est nécessaire. Si ça, ça marche pas, le reste non plus. Il y a plein de ces critères comme ça où ça prouve rien. Par contre, quand ça marche pas, alors bon, c'est bon, c'est mort, quoi. La preuve par 9, les trucs comme ça. 48 fois 31. Bon, c'est comme ça. J'ai tout groupé, ce qui n'était pas dans 31. 2 fois 743, un nombre pair pur, pure pair, en pure perte. 33 fois 45, on pourrait grouper un peu différemment, mais bon. 13 fois 19, ça, c'est sympa. C'est 247. Et ce produit 13 fois 19, on le trouve dans 1976, au 20e siècle. 13 fois 19, c'est 16 au carré, moins 9, donc 256, moins 9, 247. ces nombres proches de 250, on le trouve pas mal au 20e siècle, parce qu'ils s'approchent du 2000. En fait, c'est 8 fois quelque chose de plus petit que 250. et ça balise l'approche de 2000, cette année mythique qui nous paraît lointaine. Maintenant, ça peut être le passé, alors que c'était le futur. Alors, 40 fois 37, bon, d'accord. Ça, ça peut servir de pivot, je pense que ça permet, on trouve des trucs. Bah, 1484, voilà, ça, c'est 37 fois... Euh, c'est 4 fois 371. 371, c'est juste. 371, je sais pas si ça marche. 371, qu'est-ce que ça recèlerait comme... Est-ce qu'il y a du... du 53 là-dedans ? Oui, je crois. 371 divisé par 53. Je pense que c'est bêtement, en 7. On va plus faire dans l'autre sens. Pas mal. Voilà, ça, c'est... C'est un peu élémentaire, hein. On regroupe les trucs, quoi. Mais même en faisant ça, c'est super riche. C'est-à-dire, même en faisant des trucs élémentaires, en fait, on peut découvrir encore plein de choses. Voilà, nombre, paire pur, 7 fois 211. Alors ça, c'est marrant, parce que 8 fois 211, il tombe bien avant le 20e siècle, ce qui fait qu'on ne le rencontre pas trop. Je n'en ai même pas su que c'était un nombre premier. 36 fois 41, on l'a vu avant, je crois. Là, 25 fois 59. Euh, pourquoi pas, hein. Alors, bon, ben voilà, chez nous, dans nos années, il y a le 33 fois 59, qui est 1947. Pour la petite histoire, 22 fois 67, même chose. Il y a un... Il y a un multiple de 67, il y en a peut-être deux. Il y en a, ben oui. Mais je crois que 2010, c'est un multiple de 67. C'est 67 fois 30. Ben, c'est ça, voilà. 67 fois 30. Donc, 1943 ou 53 ? Non, 43, c'est le... C'est 29 fois 67. On va vérifier 29. X 67, on a une boîte tête, comme je dis, une machine, voilà. Sauf que là, c'est pas ça, c'est... On avait dit quoi, 22 ? Évidemment, là, ça vérifie rien. Étonnant. C'est normalement, il dit, votre formule contient une erreur. Ce qui est absolument rageant, parce qu'on sait très bien où est l'erreur. On n'a pas besoin qu'il nous le confirme. Voilà. Un triple pur. Là, on a une belle puissance de... Ouais, pour les amateurs, il y a du 23, là. 23 pour ceux qui aiment ça. Bon, moi, j'aime ça, mais j'aime tout. 13 x 113, je dirais que ça... Ça préfigure le 17 x 113, ce qui est 1921. Tout... Rien ne vient de nulle part. Voilà, on va dire ça. C'est un nombre pur de... Un quadruple pur. Un enuple pur. Voilà, un nombre pair pur. Multiple de 5. Bon. 163. Et il tombe un peu trop tôt pour le XXe siècle. Il n'y est pas. Un juge par rapport à ça, parce que c'est ce que je connais. 24 x 61. Je lis. Ne me demandez pas ce qu'il y a comme 61 dans le XXe siècle, parce que juste là... Ah oui. 61 x 32. C'est 1952. C'est pas mal pour... Réviser son érudition. 11 x 19. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est 225 moins... Moins 16. Donc, c'est 209. Oui, c'est ça, 209. Je pense qu'on trouve ça au XXe siècle. Bon, j'arrête de tout ramener au XXe siècle. 2 x 17 x 43. 17 x 43. C'est donc 900 moins... 169. Donc, c'est... 731, je pense. Oui, c'est ça. 3 x 487. OK. Rien de spécial. Là, ben voilà. Mais 1446, etc. Là, il y a un joli... Quand même une jolie puissance de 3. 3 puissance 6. Donc, on a 2 x 3 puissance 6. Et ça, c'est... On va le calculer. Parce que juste là, j'aimerais pas dire une bêtise. Qui nous amène nulle part. Voilà, 729. Voilà, on a le 729 qui est planqué là-dedans. Enfin, c'est le double, quoi. 31 x 47. On l'a peut-être trouvé avant. Qu'est-ce qu'on disait ? Ça fait donc... 738, 39. Oui, c'est ça, 39. C'est le carré qui avance. Ben, un carré, c'est 1521. De nouveau, ça se confirme. Parce que ça se finit par 1. Deux nombres qui se terminent par 9. Leurs produits se terminent par 1. Ce qui n'est évidemment pas suffisant pour prouver que c'est juste. Mais c'est asymétrique, comme toujours. Bon, 15 x 97, d'accord. Soit. 2 x 727, c'est pas mal. 727 est un nombre premier. On ne le dit pas assez. 12 x 11 au carré. Alors ça, c'est pas mal. 12 x 121. Ça ne saute pas aux yeux. Mais une fois qu'on le sait, on comprend. 50 x 29. C'est bien aussi. Alors voilà, 29 x 67, on a dit. On l'avait... C'est 1943, je crois. Là, 161, c'est... C'est un peu caché. C'est du... C'est du 7 x 23. Mais j'ai groupé ça comme ça. Je me suis dit... C'est joli, ça. Il y a une logique, s'il fallait apprendre ça par cœur. Imaginons une école élitiste où il faille apprendre tous les nombres de 0 à 2000, leur factorisation. Il en manque un et on doit recommencer. Bon, voilà. 180, c'est un nombre premier. C'est celui qu'on trouve dans 1991 qui est 11 x 180. 6 x 241. Voilà, bingo. 5 x. Ça, j'en ai parlé. 38 au carré, ça, on a vu. Ça, c'est pas mal. 11 x 131. 131, donc un nombre qui se trouve dans 1965. Ça, on a vu. Voilà, 2, 3. Alors, c'est 2, 3, 4. C'est pas mal dans l'ordre inverse. Alors, on pourrait s'amuser à regarder le multiple de 12 qui suit. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un multiple de 3. Et si on continue. Voilà, là, il y a un multiple de 12. Je ne sais pas. Peut-être que ça permet d'élucider ça. 13, ça, je crois qu'on l'avait vu. De toute façon, voilà, on additionne. Ça donne 80, donc c'est 1600 moins 269. Non, moins 169. Toujours cette astuce qui est quand même pas mal. Parce que dès qu'il y a des facteurs un peu longs, triviaux, on se trouve des fois un peu coincés. Là, on avait dit... Allez, 23 fois 31, on le fait. Ça va se terminer par 3. Et c'est le nombre premier, donc c'est pas mal. C'est 54, la somme. Donc, ça va être 27 au carré moins 16. 27 au carré, je crois que c'est ce qu'on avait avant, non ? C'est 27 au carré. Non, c'est plus grand, 27 au carré. Nous, on avait... Non, c'est ça, 729. C'est 3 puissance 6, 729. Et on était où ? C'est 23 fois 31. Moins 16, donc 713. C'est bingo, c'est ça. Oui, ben là, c'est 75 avant 1500. Là, 16 fois 89. D'accord, soit. Est-ce que je vais rappeler encore que... On a un multiple de 89 au XXe siècle. Oui, c'est 22 fois 89, c'est 1958. C'est quand même pas mal pour réviser. Voilà, 18 fois 79. Bon, j'imagine que... 18 fois 80, ça serait le suivant. Et ça serait 18 fois 80, ça serait... 1540, un truc comme ça. Non, non, ben non. 1440. Il est là. 29 fois 49. Je l'ai fait avant, je ne sais plus. 29 fois 49, donc c'est 39 au carré. Moins 100. Bon, ben j'en déduis que 39. Ah ben oui, c'est 1421. On l'a fait, ben oui, on l'a fait. 20 fois, c'est... Bon, ça, c'est facile. Tout ce qui se termine par 0, ça se ramène à un problème à 3 chiffres. Ça, on l'a vu, je crois. Si on ne l'a pas vu, désolé. Ok, voilà. 13 fois 109. Alors, 109, 107, ils sont un peu toujours les deux dans le coin. 1416, ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire qu'après, il y a le 24 d'après, c'est 1440. 1440, là et là-bas, ça, c'est une mine à diviseur. Donc, on peut le factoriser de plein de manières, remonter en-dessus, en-dessous. Je n'ai pas fait comme ça, c'est vrai. C'est vrai que je suis parti sur les carrés. Et puis surtout, je ne me suis pas mis au défi de remplir ça de tête. Quand on doit remplir de tête, ben là, on fait moins le malin. 5 fois 283. Alors, nous, on a, au XXe siècle, 7 fois 283. C'est 1981. Ouais, donc, c'est facteur connu. 157, bon, x 9, j'admets, 4 fois 53, ça, c'est bien. On l'a vu, ça, je crois, ça, ça fait 100. Donc, c'est 2500 moins 1089. Ouais, c'est ça. Donc, toujours l'histoire des carrés. La différence de deux carrés, en fait. Un produit de deux noms peut être écrit comme différence de deux carrés. Enfin, il l'est toujours, mais des fois, c'est deux carrés d'entier. Du coup, ça devient intéressant, ça simplifie. Bon, 1410. Ouais, sympa. 32 fois 44. On l'a vu avant, je crois. Ça, c'était... Je ne sais plus, on ne l'a peut-être pas croisé. Mais j'aime bien ces trucs avec un 0. 1 fois 7. D'accord. Alors, on va refaire le truc. On additionne, ça fait 88. À moitié, c'est 44. Le carré de 44, c'est 1936. 1936 moins 23 au carré. Je ne sais plus ce que c'est, 23 au carré. 1936 moins 23 au carré. Moins 529. Ouais, il reste un 7. Ouais, bon. Ouais, ça joue. Ça serait 1936. On additionne, ça joue. D'accord. Donc là, de nouveau, 67. Et puis, on en a un autre qui est là. Multiple de 67. 21, 22. Puis, quand on arrive à 29, on est en 1943. 2 fois 19 fois 37. D'accord. Je vous propose d'accepter ça sans trop rechirer. Ou bien. Ça ferait quoi ? 57, 56. Donc, moitié de 56, c'est 28. 28, on l'a vu. Carré de 28, on est plutôt en est 38. Ou est-ce qu'on a déjà vu avant et que 19 fois 37, on va faire plutôt 20 fois 37. Donc, 740. 740 moins 37, c'est 703. Voilà. Ouais. On va pas se casser les pieds toujours avec ses carrés. Ça, c'est la même chose qu'avant. Il y a aussi un multiple de 281 chez nous. C'est 1967, 4 fois 27, fois 13. Alors, ça, c'est 400. 27 fois 13, c'est 401. Pourquoi ? Parce que 27 plus 13, ça fait 40. Ça joue pas. Oui, c'est ça. 40. À moitié de 40, c'est 20. On aurait 400 moins 9. C'est pas ça. 321. 321, 27 fois 13. Alors, on reprend. C'est pas 40, si c'est 40. Ouais, mais c'est moins 9. Non, c'est moins... 49. Donc, on a 400 moins 49, c'est 351. 351 fois 4. Voilà, qui est un peu meilleur. 23 fois 61, je sais plus si j'en avais parlé. 84, c'est addictif. On peut pas s'en passer. 84. Donc, 42 au carré moins 289. 42 au carré. Je fais une petite liste des carrés, là. 42 au carré moins 289. 1764 moins 289. Donc, c'est 1500 moins 25. 1500 moins 25, c'est ça ? C'est pas ça. Vraiment ? On a d'accord que ça fait 84, 42, 42 au carré. J'ai oublié. 1764. Ah oui, 1764 moins... Moins... C'est pas 17. Moins 323. On va juste voir. 1724, c'était ça. 1764. Parce que là, c'est pas plus 17, c'est plus 18 pour arriver à... Plus 18... Non. Non, c'est plus 11. Plus 21. 441. C'est 1464 moins 441. Ah non plus, ça marche pas. Alors, on va faire tout. 42, de toute façon, on est... Approche de la fin. Voilà. On a... 21 carré. C'est pas ça, hein, ça marche pas. Donc, quand on fait... Ouais, c'est bien 84, donc il y a 42 au carré. Mais ensuite, 84, 42, 42, 42, 42... C'est 9. Donc, là, c'est 80. Alors, ça va pas marcher non plus. C'est pas 9, 23... 19... 19, 371. 361, évidemment. Oui, voilà. 351, c'est évidemment pas 19 au carré. Alors, voilà. 2 x 701, 3 x 467. C'est encore un de ces nombres qui ne nous renseignent pas sur grand-chose. Alors, en résumé, joli siècle, hein. Joli avec des belles puissances de 3, là. Et en plus, on peut croiser deux carrés. Donc, c'est 39 au carré, 38 au carré. Ensuite, on descend. Sinon, il y a ce genre de pivot comme ça. Je sais pas si on peut changer la couleur direct. C'est fou, vous voyez là-dedans. Allez, je le mets en couleur pivot. Il faudrait, en fait, que je réfléchisse à un moyen de rendre ça plus accessible. Ça, je pense, il est pile au milieu. Il y a du 36, il y a du 40, il y a du 3, il y a du 9, il y a du 16. Il y a même du 32, c'est une puissance de 32. Enfin, c'est vraiment le gros truc qui... Ben, rien qu'à voir, hein. 1472, 1472, c'est 32 x 46, ça, c'est 32 x 45. Voilà, je pense que c'est un bon point de départ pour ceux qui aiment mieux les beaux pivots comme ça. C'est mieux que ça, 110 x 13. Ouais, alors bon, il y a ceux qui aiment bien le 11, moi j'aime bien le 11, mais j'aime tout, hein. Après, on peut voir des phases. Alors, on s'arrête là. Alors, on s'arrête là, on s'arrête là, on s'arrête là, on s'arrête là.